Pourquoi il est important d'étudier l'HTA, l'hypertension artérielle, et de savoir la conduite à tenir ? L'HTA ou l'hypertension artérielle est un gros facteur de risque cardiovasculaire. Pour la définition de la pression artérielle et des limites, on va dire des limites, des intervalles, on parle d'une pression artérielle optimale, donc très bonne, la systolique si elle est inférieure à 120 et la diastolique si elle est inférieure à 80. La normale, c'est l'intervalle 120-129 et ou diastolique 80-84. Pression artérielle normale haute, il faudrait bien la retenir, pression artérielle systolique 130-139 et ou pression artérielle diastolique 85-89. Maintenant, on va parler des chiffres, proprement dit, d'une hypertension artérielle. On définit l'HTA de grade 1 quand la pression artérielle systolique est située entre 140-159 et ou la pression artérielle diastolique entre 80 et 99. De grade 2 si la systolique est entre 160-179 et ou diastolique entre 100 et 109. De grade 3 si la systolique est supérieure ou égale à 180 et ou la diastolique supérieure ou égale à 110. Et l'HTA systolique, c'est-à-dire que la systolique, quand la pression artérielle systolique est supérieure ou égale à 140 et ou la diastolique est inférieure à 90. Donc, ce tableau qui est la classification de 2018 est très, 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 très important. Il est à retenir et à apprendre. Comment maintenant dépister l'HTA ? Donc, on a selon le moment et le lieu. Donc, au cabinet, en ambulatoire et à la maison. En ambulatoire, c'est-à-dire c'est la MAPA. On parle d'ambulatoire quand on a une hospitalisation inférieure ou égale à 12 heures. Donc, on a toujours la tension artérielle systolique et la tension artérielle diastolique. Et on a le et ou ou, c'est-à-dire une seule d'elles ou les deux. Au cabinet, on définit l'HTA si elle est supérieure ou égale à 140 et ou supérieure ou égale à 90 pour la diastolique. En ambulatoire, ça diffère pendant la journée, pendant la nuit et pendant les 24 heures. Donc, la journée, c'est supérieure ou égale à 135 et ou diastolique supérieure ou égale à 85. La nuit, la systolique, c'est supérieure ou égale à 120 et ou la diastolique supérieure ou égale à 70. Et pendant les 24 heures, c'est supérieure ou égale à 130 pour la systolique et supérieure ou égale à 80 pour la diastolique et ou une seule d'elles déjà, on la considère comme une HTA. A la maison, c'est supérieure ou égale à 135 pour la systolique et ou supérieure ou égale à 85 pour la diastolique. Donc, si je vais vous aider avec des astuces pour retenir pendant la journée de l'ambulatoire, c'est la même chose avec à la maison. Donc, c'est 135, 85. Puis, la nuit, la tension diminue un peu. Donc, on aura 120, 70. Pendant les 24 heures, vous voyez qu'il y a des 5 entre l'ambulatoire. Donc, 130, 135, 120. 120, c'est la nuit. Donc, 130, c'est la moyenne des deux. Et 135, on avait dit que c'est la même chose avec à la maison. Et au cabinet, donc, celle-là, elle est très connue, c'est 14,9. Et puis, je voulais vous définir également avant ça, je voulais vous définir l'HTA blouse blanche et l'HTA masquée. L'HTA blouse blanche, c'est une HTA qui est élevée au cabinet, mais il n'y a pas d'atteinte d'organe cible. Et elle est normale à la maison. Et une HTA masquée, c'est une HTA qui est, donc, on va dire normale au cabinet. Donc, elle n'est pas augmentée au cabinet. Elle est normale au cabinet, mais elle est augmentée. Donc, elle est augmentée chez, donc, ces patients-là à la maison. Et dans ce cas-là, généralement, il y a l'atteinte d'organe cible, où il y a un haut risque cardiovasculaire. Maintenant, je voulais vous parler de l'urgence hypertensive et du pic de la crise hypertensive. Donc, la crise hypertensive et l'urgence hypertensive, c'est à ne pas confondre, ce n'est pas la même chose. Puisque la crise hypertensive, ce n'est qu'un chiffre, c'est-à-dire c'est une HTA qui est à 11,8, mais qui n'est pas une urgence, il n'y a pas de souffrance viscérale. On parle d'urgence hypertensive quand l'HTA, donc, elle est supérieure à 18,11, mais qu'il y a une souffrance viscérale. Donc, vous voyez ici, s'il n'y a pas de souffrance viscérale, c'est une poussée crise hypertensive. Si oui, c'est une urgence hypertensive. Une urgence hypertensive, c'est une atteinte aiguë des organes cibles et donc, ça va mettre en jeu le pronostic vital. Le pronostic de l'hypertension doit être rapide, mais aussi, il faut éviter une chute brutale de la pression artérielle. Sauf dans le seul cas où la chute brutale de la pression artérielle est rapide, la chute brutale et rapide de la pression artérielle est indiquée, et la seule, c'est la dissection aortique. Pour les principales urgences hypertensive, on a les accidents cardiovasculaires, le syndrome coronarien aigu, l'OAP, la dissection aortique, les accidents neurologiques, les hémorragies ménagées, les AVC, l'HTA du phéochromocytone, de la tumeur surrénalienne, où ils ont des urgences hypertensives, donc ça c'est, voilà, c'est en général, c'est ça, c'est les principales urgences hypertensives. Et je voulais aussi vous parler de l'HTA maligne. L'HTA maligne, c'est quand on a une pression artérielle diastolique supérieure à 130, c'est-à-dire, elle n'est pas juste, elle est supérieure à 130, elle est supérieure à 130, et une pression artérielle systolique qui est supérieure à 210. Donc là, ça dépasse carrément ce qu'on a vu auparavant. Donc une HTA, comme on a dit, maligne, elle est supérieure à, surtout la diastolique, qui est la plus apparente, qui est supérieure à 130, donc elle dépasse les 11. On avait dit que la crise hypertensive, ou l'urgence hypertensive, c'est une HTA supérieure à 18-11. Dans ce cas-là, on aura la diastolique qui est supérieure à 130, avec des anomalies au fond d'œil, un œdème papillaire au fond d'œil qui est du stade 4, une insuffisance ventriculaire gauche et une insuffisance rénale aiguë. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on définit une HTA maligne quand on a une pression artérielle diastolique supérieure à 130, une anomalie au fond d'œil, c'est ce qu'on appelle l'HTA maligne. Donc là, on va voir quelle est la conduite à tenir et la prise en charge thérapeutique. Donc on a la pression artérielle normale haute. Pour la normale haute, le grade 1, le grade 2, le grade 3, tous, on va donner des règles hygiéno-diététiques. Puis on va commencer pour la pression artérielle normale haute. On va discuter le traitement si le malade a une maladie cardiovasculaire, surtout coronaire. Donc en cas de coronaropathie, on va discuter le traitement de l'HTA, donc de la pression artérielle normale mais qui est haute. On va revenir à l'HTA grade 3 pour nous faciliter la tâche. Pour l'HTA grade 3 directement, on va traiter immédiatement tous les patients et on va faire un contrôle de la pression artérielle cible après 3 mois. Pour les grades 2, toujours après les règles hygiéno-diététiques, comme c'est le cas de tout le monde, on va traiter après immédiatement toujours tous les patients et un contrôle de la pression artérielle cible après les 3 mois. Donc pour les grades 2 et 3, c'est facile. Traiter immédiatement, recontrôler la pression artérielle cible après 3 mois. Normal haute, c'est traiter 6 maladies coronaires. Et pour l'HTA grade 1, on va traiter immédiatement les gens qui sont à très haut risque ou bien à haut risque cardiovasculaire avec des maladies cardiovasculaires, des insuffisances rénales ou atteintes d'organes cibles. Donc ceux qui ont des maladies cardiovasculaires, un risque cardiovasculaire haut ou très haut ou bien une insuffisance rénale, on leur donne directement le traitement. Pour les autres, on va donner déjà les règles hygiéno-diététiques. Donc on va attendre après 3 à 6 mois de régles hygiéno-diététiques. Si la pression artérielle est moins contrôlée, elle est toujours de grade 1 et 2, elle ne s'est pas améliorée. On pourrait parler d'un traitement chez ces patients-là. Donc on va parler là de patients à faible risque. Après ça, on va parler maintenant concrètement de ce qu'on va donner. Donc déjà avant ça, il faut savoir qu'il faut déjà donner d'autres choses. Les mesures hygiéno-diététiques, déjà comme je vous ai dit, c'est la restriction sodique. Donc un régime hyposodé inférieur à 5 grammes par jour. La limitation de la consommation d'alcool. Un régime alimentaire équilibré avec la consommation de fruits et légumes et d'acides gras insaturés. Une perte de poids. Un exercice physique régulier. Et l'arrêt du tabac avec une réduction. Donc un régime pauvre en sel, donc demi-sel. Ce n'est pas comme dans l'insuffisance cardiaque où on va donner un régime sans sel carrément. Ici, on parle d'un régime demi-sel. Pour les traitements médicamenteux de l'HTRA, il faut savoir qu'il y a 50 classes de médicaments qui sont préconisées pour le traitement de routine de l'HTRA. On a les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les IEC. Les antagonistes des récepteurs de l'enjeutoncine 2, les ZARA2. Les bêta-bloquants. Les inhibiteurs calciques. Et les diurétiques thiazéliques. Donc pour cet algorithme décisionnel que je vous ai mis ici. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on donne pour tout le monde une bithérapie. C'est-à-dire deux médicaments. Sauf pour ce que vous voyez à gauche. Donc ce que vous voyez à droite. La monothérapie, on la donne pour qui ? On la donne pour ceux qui ont une HTA grade 1 de faible risque cardiovasculaire. Ou bien les personnes âgées supérieures à 80 ans. Supérieures à 80 ans car ils ont déjà des hypotensions. Quand ils sont âgés, on a déjà des hypotensions réactionnelles et tout. Du coup, dans ce cas-là, on va donner une monothérapie. Soit IEC ou bien RA2. Ou bien on va donner inhibiteurs calciques ou diurétiques. Un seul, un seul, juste un seul. Puis pour tous les autres, on va donner d'abord une bithérapie. C'est-à-dire un IEC ou un RA2. Et là je vous dis, l'association de l'IEC et de l'ARA2, c'est une contre-indication majeure. Donc soit vous donnez l'IEC ou bien l'ARA2. Plus un inhibiteur calcique ou diurétiques. Ça va nous faire deux médicaments. Puis, dans le palier 2, on va donner une triple association. C'est-à-dire on va donner toujours IEC ou RA2. Jamais les deux en même temps. Plus un inhibiteur calcique. Dans ce cas-là, plus un diurétiques. Ça va nous faire trois médicaments. Triple association. Puis, sinon, si ça ne marche toujours pas, on va aller au palier 3. Qui est la triple association. Toujours, comme on l'a dit. IEC ou RA2. Plus inhibiteur calcique. Plus diurétiques. On va associer à ça l'aspironolactone. Ou bien d'autres traitements. On va voir c'est quand qu'on va donner les autres traitements. Donc là, l'aspironolactone, on va la donner. Son indication, c'est en cas d'HTA résistante. C'est-à-dire qu'elle va résister au traitement de la trithérapie. On va, dans ce cas-là, joindre à cette trithérapie l'aspironolactone. Mais si on a de la créatinémie qui est élevée, ou bien la caliémie qui est élevée, une hypercaliémie, une créatinémie élevée, ou bien dans le cas d'une insuffisance rénale, dans ces cas-là, on a l'aspironolactone qui est contre-indiqué. Donc, en cas de contre-indication à l'aspironolactone, dans ce cas-là, on va associer cette trithérapie à d'autres médicaments. Et dans ce cas-là, on va soit l'associer, cette trithérapie de l'IEC ou ARA2, plus inhibiteur classique, plus diurétique, soit on va l'associer à un autre diurétique, ou bien à un bêta-bloquant, ou bien à un alpha-bloquant. Donc, on a choix entre ces trois-là. Toujours, en cas d'HTA résistante, il faut d'abord éliminer une HTA secondaire. Donc, on va faire des investigations dans un centre de référence pour suspicion d'HTA secondaire. Après avoir éliminé, on va dire que c'est une HTA résistante. Et dans ce cas-là, on va l'associer à l'aspironolactone ou à un autre, si on a une contre-indication à l'aspironolactone. Maintenant, donc, vient le rôle des bêta-bloquants. Les bêta-bloquants ont des indications spécifiques. Ce n'est pas un médicament anti-hypertenseur proprement dit. Ok ? Donc, dans ce cas-là, c'est quand on va donner un bêta-bloquant. Il a des indications spécifiques dans le cas d'une cardiopathie ischémique, d'une dysfonction ventriculaire gauche, d'une fibrillation auriculaire ou bien chez le sujet jeûne. Quand on parle du sujet jeûne, c'est-à-dire que c'est dans le cas d'un spasme. Dans le cas d'une dystonie, on va lui donner des bêta-bloquants. Donc, c'est tout pour le traitement de l'HTA. Vous avez palier 1, bithérapie pour tout le monde, sauf si on a des gens, donc des patients qui ont une HTA grade 1 avec un risque cardiovasculaire faible ou bien les gens âgés de plus de 80 ans. Sinon, tout le monde, bithérapie. Si ça ne marche pas, on passe au palier 2, on va donner une trithérapie. Sinon, si ça ne marche toujours pas, on va suspecter une HTA secondaire. Après l'avoir éliminée, on va parler d'une HTA résistante où on va donc associer cette trithérapie à de l'aspironolactone. S'il y a une contre-indication à l'aspironolactone, on va passer à d'autres médicaments. Et les bêta-bloquants ont des indications bien spécifiques. Et à ceux qui vont vous dire que l'HTA grade 1 de faible risque cardiovasculaire, généralement on ne va pas donner de traitement. Puis l'HTA de grade 1 modérément, donc avec des risques cardiovasculaires modérés, on va donner la monothérapie. Et il y a aussi ce qu'on appelle le traitement d'une HTA essentielle. HTA essentielle, c'est-à-dire sans cause identifiée. C'est une association d'un bloqueur du système réunion géotensinal d'ostérone avec un inhibiteur calcique et un diurétique thiazédique.